Vous avez été nombreux à suivre la saison 2023 de Formule 2 et la saison 2024 commence ce week-end à Bahreïn. Aujourd'hui on va revoir pourquoi cette saison 2024 pourrait être exceptionnelle et extrêmement excitante. Entre les écuries françaises, les pilotes français, les futurs cracks qui viennent de Formule 3 et les prochains pilotes de Formule 1, croyez-moi qu'il y a du beau monde ! Dites-nous dans les commentaires en tout cas si vous voulez un petit peu plus de contenu sur la Formule 2 sur cette saison, ça pourrait être ultra intéressant. Nous de toute façon on réacte à toutes les courses sur Twitch le week-end, donc vous pouvez nous rejoindre quand il y aura une course. Si la vidéo vous plaît bien évidemment n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on va tout de suite voir pourquoi la saison 2024 risque d'être incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas la Formule 2 déjà, il s'agit de l'antichambre de la Formule 1. C'est par là que tous les jeunes pilotes passent avant d'arriver en Formule 1. Il y a 11 équipes, donc du coup 22 pilotes et le championnat suit le circuit que prend la Formule 1, donc ils font exactement les mêmes GP les mêmes week-ends. La petite particularité c'est que la Formule 2 ne se rend pas sur tous les circuits. Il y a seulement 14 GP qui est d'ailleurs le record. L'année dernière on aurait dû en avoir 14, on n'en a eu que 13 à cause d'Himola. Et du coup la Formule 2 part seulement en Europe et à l'exception de 5 Grands Prix, donc les 3 premiers, Bahrein, Jeddah et Melbourne, ainsi que les 2 derniers maintenant Qatar et Abu Dhabi qui ne sont pas en Europe. Comme je vous l'ai dit, cette année on aura donc un record de Grands Prix, vu que normalement l'année dernière on aurait dû en avoir 14. Cette année on les aura avec l'arrivée du Qatar qui va remplacer donc Zandvoort. Imola était déjà présent l'année dernière au calendrier, vous vous souvenez sûrement de ce qui s'était passé à Imola, le week-end avait été annulé à cause des inondations en Italie, mais cette année on y retourne. Et pour ceux qui ne connaissent pas le format, en fait la Formule 2 se déroule entre les séances de Formule 1, c'est-à-dire que le vendredi matin vous avez une séance de 30 minutes, l'après-midi vous avez une séance de qualification de 30 minutes, et ensuite vous avez deux courses, une sprint le samedi et une course longue le dimanche. Du coup, avec un calendrier, avec 14 Grands Prix cette saison, vous vous doutez bien que ça risque d'être très très sport et très très chargé pour les pilotes de F2, mais vous allez voir que malgré ce nombre de Grands Prix, on va avoir de belles batailles. On va déjà revenir un petit peu sur ce qui s'est passé l'année dernière en 2023. Si vous avez suivi la saison l'année dernière, vous le savez, donc le champion est français, c'est Théo Pourcher qui a remporté le titre pilote l'année dernière, et le constructeur c'est donc Art Grand Prix, son équipe, aux côtés de Victor Martins, qui lui aussi d'ailleurs a remporté le titre rookie de la saison 2023. Donc c'est un braquage, honnêtement, là, c'est un énorme braquage de la part de Hart qui a pris tous les titres sur cette saison. Frédéric Vesti, qui était un ancien coéquipier de Théo Pourcher, lui a terminé vice-champion de Formule 2 et ne roulera pas cette année. Il est parti en direction de l'ELMS, donc il ne fera plus de Formule 2. Et c'est le même scénario pour Ayumu Iwaza et Jack Dohan, qui sont les deux pilotes qui ont terminé 3e et 4e respectivement, qui ne rouleront pas cette année. Donc le top 4 pilote, ça dégage ! Pour ceux qui ont suivi l'année dernière, à noter aussi qu'Arthur Leclerc ne sera pas présent sur la grille cette année chez Dams. Il va normalement, rien d'officiel, mais il devrait rouler en GT. Et pareil pour Daruvala, qui a effectué 4 saisons chez MP Motorsport et qui va se rendre en Formule I chez Maserati. Donc tous ces pilotes ne seront pas présents cette année en Formule 2. Mais du coup, qui vont être les pilotes qui vont nous animer cette saison de Formule 2 ? Qui sont les futurs cracks qui vont nous régaler les week-ends de course ? Vous allez voir, ils sont nombreux. Vous allez voir que l'année dernière, la Formule 2 était probablement l'une des meilleures saisons. Je pense que je n'ai pas honte de le dire en termes de pilotage, de bataille, de rivalité. On a vraiment eu de tout. C'était des fois bien plus intéressant que la Formule 1. Et vous allez voir qu'avec les nouveaux arrivants et les transferts qu'on a eus, on va encore avoir de très très belles rivalités et de très beaux profils sur la grille. Pour commencer déjà, les pilotes qui étaient présents l'année dernière et qui ont bougé. Isaac Hadjar, qui était donc chez Hitek l'année dernière, est donc passé chez Campos. Il va être aux côtés de Pepe Marti, pilote espagnol, qui a terminé 5e en Formule 3 l'année dernière. Le coéquipé d'Isaac Hadjar, Jack Crawford, lui aussi, a quitté Hitek pour rejoindre Dams. Et Enzo Fittipaldi, lui, de son côté, va rejoindre VAR. En plus de ces 3 transferts-là, qui sont entre guillemets les plus importants de la saison dernière, on a donc tous les nouvelles recrues de ce field. Et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de pilotes de Formule 3 qui vont monter en Formule 2. C'est le parcours logique, honnêtement, pour un jeune pilote de faire F3, F2, F1. Donc rien de surprenant. C'était déjà le cas aussi de la saison 2022 à 2023. Je vous ai déjà parlé de Pepe Marti, qui va donc rejoindre Isaac Hadjar chez Campos. On a le top 5 de la F3 qui monte en Formule 2. Donc on a forcément le champion F3 qui sera présent en F2, Gabriel Bortoleto. Il sera présent aux côtés de Couchmaini, pilote de l'Académie Alpine, chez Virtuosi. Donc il sera plutôt bien accompagné. Le vice-champion de Formule 3, Zako Sullivan, lui, sera présent chez Hard Grand Prix, aux côtés de Victor Martins. Donc ça, ça promet déjà une très belle line-up. Et on va en reparler dans quelques minutes. Paul Aaron, qui a terminé, lui, de son côté 3e de la saison de F3 l'année dernière, sera chez Hitek, aux côtés de Amaury Cordil. Et on retrouvera Franco Colapinto, qui sera donc chez MP Motorsport. Il avait donc terminé 4e du championnat de F3 l'année dernière. On continue les transferts. Je sais que c'est un peu dur à digérer. Mais on aura aussi Ritomo Miyata, le champion de Super Formula 2023. Vous savez, la catégorie où il était au pourfaire va rouler cette année. Il sera chez Carlin, aux côtés de Zayn Maloney, qui était pilote de la Red Bull Academy l'année dernière. Et forcément, depuis le début de la vidéo, je ne l'ai pas encore énoncé, mais vous savez qu'on va en parler. Andrea Kimi Antonelli sera présent, champion de Freca 2023, à côté de Oli Biermann chez Préma. Et ça, ça va être la pépite à surveiller. Et on en parle dans quelques secondes. Je ne vais pas vous faire tout le mercato complet de la grille de F2. On vous met à l'écran, du coup, la grille 2024 avec les équipes. Comme ça, vous pouvez voir quel pilote roule dans quelle équipe. Je vous laisse faire pause, comme ça, vous avez toutes les informations. Je vous ai parlé, du coup, des transferts. Je vous ai parlé un petit peu des nouveaux arrivants. On va parler des têtes d'affiches juste après, mais avant ça, je vais vous parler de la voiture. En 2024, en Formule 2, une toute nouvelle monoplace va être introduite. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais en Formule 2, ils ont tous la même voiture. Ils ont tous la même monoplace. C'est les équipes, ensuite, qui vont faire la différence avec les réglages sur le circuit et leur gestion du week-end. Mais de base, tout le monde roule avec la même arme. Bon, je vais essayer de vous présenter un petit peu cette nouvelle voiture sans trop rentrer dans le détail non plus. Les moteurs n'ont pas changé. On est toujours sur des V6 Turbo 3 Li 4. C'est toujours Mécachrome qui s'occupe de la partie unité de puissance pour la Formule 2. Par contre, l'aéro a quand même bien changé. Vous allez voir que visuellement, si on compare la F2 de 2023 et la F2 de 2024, c'est quand même sacrément différent. On va commencer par l'avant de la voiture, le museau. Déjà, l'aileron avant a été modifié visuellement. Il ressemble beaucoup plus aux ailerons qu'on a en Formule 1. L'objectif est le même qu'avec la nouvelle réglementation en Formule 1, c'est en fait de pouvoir mieux se suivre dans les virages, d'avoir un meilleur impact aérodynamique. Le museau et le châssis, eux, ont été renforcés. Vous allez voir que pas mal de pièces ont été renforcées d'un point de vue sécurité pour les pilotes. Donc, le museau et le châssis ont tous les deux été renforcés pour mieux absorber les chocs, qu'ils soient latéraux ou frontaux, et améliorer la sécurité du pilote. Même chose pour la structure de protection qu'on voit au-dessus de l'entrée d'air du pilote, qui, elle aussi, a été renforcée. Vous vous souvenez sûrement de l'accident de Guan Yuuzhou à Silverstone en 2022. L'objectif, c'est d'éviter un remake, forcément. Donc, cette partie aussi de la voiture a été renforcée pour la sécurité du pilote. Bon, après, visuellement, vous l'aurez remarqué, je pense, mais du coup, les side pods et le capo moteur ont été un petit peu modifiés visuellement. Ça aura forcément un impact aussi sur la performance de la voiture, mais ça ressemble beaucoup plus à une Formule 1. C'est un des débats que les pilotes de F2 ramènent souvent sur la table, que les F2 ne se rapprochent pas assez des Formules 1. Mais ça, on y garde potentiellement pour une autre vidéo. Et la dernière chose sur cette voiture, c'est l'aileron arrière. Vous l'avez vu visuellement, forcément, c'est tout nouveau. Ça ressemble énormément à ce qu'on a en super Formule 1. Certains vont aimer, d'autres non. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous aimez justement le design de cet aileron arrière. Honnêtement, je ne suis pas un grand fan. Voilà, j'avoue, je ne suis pas trop fan. Je le trouve un petit peu trop gros. L'objectif de cet aileron, forcément, c'est un impact aérodynamique, que les voitures puissent mieux se suivre et qu'on ait des meilleures courses et donc des meilleures batailles sur la piste. Donc, si ça fait le taf, en vrai, je prends. Bon, maintenant que vous connaissez le calendrier, que vous connaissez la nouvelle voiture, on va parler des têtes d'affiche. On va voir, en vrai, qui va jouer le titre et qui vont être les acteurs principaux de ces week-ends de course. On va commencer avec le favori, Victor Martins. Il est dans le décor. Victor Martins, forcément, champion de Formule 3 en 2022. Il a été donc élu rookie de l'année. Il a gagné le titre du rookie de l'année en 2023. Il récupère le numéro 1, mine de rien, sur la voiture grâce à Théo Pourchiard parce que, oui, les numéros sont attribués grâce au classement constructeur de l'année précédente. Il est considéré comme le favori. C'est indéniable. Honnêtement, l'année dernière, dès ses premières courses, il était dans le rythme. Il a déjà gagné en Formule 2. Il a déjà fait des qualifications impressionnantes. La Paula Jeddah, on s'en souvient. Donc, il est clairement considéré comme le favori sur cette saison. L'année dernière, s'il n'y avait pas eu toutes ces erreurs de manque d'expérience, de petits accrochages, sorties de pistes et tout ce qu'on a vu, il aurait même potentiellement pu essayer de jouer le titre dès sa saison rookie. Donc, forcément, cette année, c'est lui le numéro 1. Si Victor arrive, en plus, à faire une très bonne saison et potentiellement remporter le titre dès cette année, il pourrait en plus bénéficier d'un excellent timing avec les rumeurs actuellement autour d'Esteban Ocon, de Audi, de la frustration chez Alpine. S'il y a bien un moment pour performer et gagner le titre en F2, c'est cette année pour Victor. Donc, ça va forcément lui rajouter une petite pression parce qu'il ne faut pas louper l'opportunité. Oliver Biermann, qui lui aussi était routi, du coup, l'année dernière, pilote chez Préma. Forcément, lui aussi arrive sur une deuxième saison, donc plus le droit à l'erreur, plus le droit aux erreurs, de manque d'expérience ou d'inattention. Il avait été impressionnant sur certains Grands Prix l'année dernière. Vous vous souvenez sûrement de son week-end à Bakou où il remporte les deux courses plus la pole position avec le volant tordu. C'était incroyable. Et forcément, il roule chez Préma, une équipe qui peut gagner le titre pilote et constructeur. Donc, forcément, il est dans une très bonne équipe. Il a le meilleur matos pour essayer de gagner le titre pilote. Normalement, Oliver Biermann devrait être leader de chez Préma, j'imagine, vu que c'est sa deuxième saison. Et en plus, il a déjà roulé en Formule 1 l'année dernière. Vous l'avez vu au Mexique, il était présent chez As. Il y a pas mal de rumeurs autour de ça et de son partenariat avec la FDA. Donc, il va y avoir pas mal de pression sur ce pilote. Il va falloir forcément performer et ne pas décevoir. Et surtout, il va être au côté de Antonelli. Andrea Kimi, Antonelli, je vous l'ai dit, champion Freca. Il a gagné tout simplement les quatre derniers championnats auxquels il a participé. F4 italienne, F4 allemande, F4 Moyen-Orient et ensuite champion de Freca l'année dernière. C'est le pépite, c'est le krach que tout le monde attend de voir cette année. Comme pour Oliver Biermann, il est donc chez Préma, dans une team qui va forcément jouer les victoires, qui va forcément espérer remporter le titre pilote et constructeur. Donc, directement, il va avoir une pression dès le premier Grand Prix. C'est sa première saison. Donc, il faut être honnête, forcément, il va y avoir des erreurs. Forcément, il va y avoir peut-être un manque de rythme à certains moments. Mais je pense que très rapidement, Antonelli va devenir un outsider et va poser problème à des pilotes comme Victor Marquins ou Oliver Biermann. La question qu'on peut se poser avec Antonelli, c'est qu'il passe quand même de la Freca, donc de la formule Renault, à la F2. Il n'est pas passé par la case F3 comme Bortoletto, Zacco Sullivan, Pepe Marti, bref, comme plein de pilotes ont pu le faire. Est-ce que du coup, le step n'est pas un tout petit peu trop grand ? Et est-ce que ça ne va pas être une difficulté au début de la saison ? Ça, c'est ce qu'il faudra attendre voir. En tout cas, le duo chez Préma risque de faire très très mal et à mon avis, ça risque de se battre très très fort en piste. Isaac Hadjar, forcément, on est obligé d'en parler, même si la saison 2023 n'a pas été exceptionnelle. Il a peut-être été un petit peu bridé aussi par l'équipe dans laquelle il était. Il est quand même soutenu par la Red Bull Academy. Il a énormément de confiance de la part d'Elmut Marko à rouler en Formule 1. Donc, c'est un pilote qui aspire quand même à venir en Formule 1. Pour l'instant, Isaac n'a pas réellement performé en Formule 2. Donc, cette année va être un petit peu le test parce qu'on sait qu'il a le talent. On sait qu'en Formule 3, tout se passait bien et qu'il était. Dans le rythme des Birman, des Martins. Et un petit peu comme Victor, il va falloir un petit peu bénéficier du bon timing. Avec les changements qu'il peut y avoir chez Alfa Tori. Alfa Tori, cash, visa, app, on a compris. Les changements chez Red Bull, s'il arrive à faire une très bonne saison 2024 ou peut-être 2025, il pourrait potentiellement avoir très vite une place en Formule 1. Gabriel Bortoleto, du coup, champion de Formule 3 l'année dernière. Donc, il va arriver en tant que rookie en F2 cette année et ça va être un petit peu l'interrogation. Est-ce que Bortoleto va directement être dans le rythme ou non ? Sachant qu'il va être chez Virtuosi qui n'est pas une top team et qui ne joue pas forcément le titre ni pilote ni constructeur. C'est quand même à noter, il est pilote de développement chez McLaren et en plus managé par un certain Fernando Alonso. Donc, en termes d'entourage, le petit est quand même bien aidé. Tu connais pas Fernando Alonso ? C'est Vendor au carrefour là-bas que j'ai pris ma bouteille. J'avoue que je sais pas trop quoi espérer pour Bortoleto. J'imagine le titre de rookie sur cette saison 2024 peut-être un peu plus finir dans le top 5. On verra, en tout cas, ça va être l'un des pilotes à surveiller en tant que champion de F3. Je vous en ai parlé tout à l'heure, du coup, Zako Sullivan, vice-champion de Formule 3 et donc coéquipier de Victor Martens cette année chez Art Grand Prix. Un petit peu le même scénario pour Zako Sullivan, du coup, qui a très bien performé en F3, qui devrait quand même bien s'en sortir chez Art GP. Lui, il risque d'avoir peut-être un petit peu plus de pression parce qu'il va avoir à charge de gagner le titre constructeur avec Art et Victor. Donc, il n'aura pas forcément le droit à ses erreurs. Il va falloir marquer des points essentiels pour l'équipe. Je pense que de toute façon, pour tous les nouveaux, les rookies, que ce soit les pilotes de F3, Antonelli, tout le monde va se battre pour le titre de rookie cette année. Je vois mal, honnêtement, je me mouille un peu, mais on ne sait jamais, je vois mal un rookie remporter le titre en 2024. On verra, on ne sait jamais. En tout cas, on surveillera de très très près la saison de Zako Sullivan, forcément, étant coéquipier de Victor Martens. Si Art veut le titre, il va falloir que ce pilote performe absolument. Forcément, pour finir, obligé de parler un petit peu de Enzo Fittipaldi, qui est présent depuis pas mal d'années maintenant en Formule 2. Je vous l'ai dit, donc, il est passé chez VAR. Le problème, c'est que pour l'instant, Enzo Fittipaldi n'a jamais réellement joué un titre et n'a jamais réellement été un prétendant pour un championnat de F2. Alors, du coup, il faut se poser la question à l'image d'un petit peu d'autres pilotes, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu le début de la fin aussi ? Est-ce qu'il ne va pas falloir commencer à se poser des questions, tout simplement, pour la suite d'Enzo Fittipaldi, si en 2024, ça ne fonctionne pas ? En tout cas, ça reste quand même un excellent outsider. Ça reste un très bon pilote qui peut aller chercher des victoires, des pôles positions ou des podiums. Il peut toujours poser des petits problèmes dans la lutte au championnat, donc à ne pas oublier sur cette saison 2024. Reste à voir maintenant à quelle position il terminera la saison. Bon, forcément, on a parlé des pilotes. Le constructeur, très rapidement, ça va être très simple. La grosse question, c'est est-ce que Art Grand Prix peut faire le back-to-back ? Est-ce que Art va pouvoir remporter le titre 2024 au niveau du constructeur ? De l'autre côté, il va y avoir l'équipe Préma. Préma qui va avoir un duo exceptionnel, très talentueux et très rapide. Donc, je pense que pour le constructeur, on risque d'avoir une bataille très solide. Les deux équipes sont au même niveau, avec un pilote avec une saison d'expérience et un rookie. Donc, ils sont à armes égales. Maintenant, on verra ce que ça va donner sur la piste ce week-end. Pour ceux qui suivent la Formule 2, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu vos pronostics et ce que vous pensez de cette saison 2024. En tout cas, je compte sur vous pour soutenir nos pilotes et nos équipes françaises en Formule 2. Bien évidemment, aussi, il y a Dams en tant qu'écurie. Faites-nous un petit peu vos pronostics dans les commentaires. Moi, de mon côté, forcément, je vais supporter Art Grand Prix et Victor Martins en espérant que ça se passe bien. Mais ça, ce n'est pas dans mes mains. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous. Portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501